Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'IT high tech du 25 août 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro et en zone de rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé des news high tech directement depuis la Chine mais surtout depuis mon site web qui s'appelle jtgeek.com. Et ça commence maintenant. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale délicace, une spéciale délicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG vidéo ou peut-être tous ceux qui ont rejoint l'aventure d'ici peu, forcément. Et également, alors là du coup, aujourd'hui c'est le 25 août, certains sauront pourquoi et on teasera un petit peu vers la fin. C'est un jour important et oui, on a quand même atteint, je veux dire, le zap de l'IT high tech fait environ 700 vues et il fait environ 170 pouces en l'air, ce qui fait un ratio de dingo. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui prennent un peu de leur temps et qui se disent allez, vous pouvez le faire avec la télé, avec votre smartphone, avec votre tablette, vous pouvez mettre un pouce en l'air et du coup, 170 pouces en l'air pour 700 vues, c'est un ratio de dingo et encore une fois, merci à vous, c'est grâce à vous. Je sais que financièrement, certains ne peuvent pas ou ne veulent pas, je veux dire, un petit pouce en l'air, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Voilà, donc merci encore une fois à tous ceux qui prennent un peu de leur temps et qui se disent allez, je vais mettre un pouce en l'air aujourd'hui pour essayer de faire péter un peu les compteurs et tout et mine de rien, on prend des vues petit à petit et des pouces en l'air, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Bon, on spéciale délicate également à nos mécènes, je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure si financièrement vous pouvez soit directement en faisant un super chat en bas pendant que l'émission est diffusée en première sur YouTube, sinon vous pouvez aller sur Tipeee m'offrir un café. Si on parle des super chats, on parlera bien évidemment de Kengeno, qui a fait un super chat le 22, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu, oui, parce que je vais faire le 24 et je vais reporter le 25. Également un petit zeste, un petit, un Tipeee de zeste et non pas un zeste de Tipeee qui m'a fait un petit Tipeee hier, encore une fois, merci beaucoup les gars, un petit support de chacun comme ça tout le temps, puis après, je ne sais pas parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire que vous devez faire un Tipeee, mais bon, si vous y allez, je ne me plaindrai pas, puis je vous dirai merci la semaine prochaine. Donc, c'est eux qui financent un petit peu l'émission d'aujourd'hui, merci à eux, vous pouvez leur dire merci par exemple, et puis si tu veux te venir toi aussi pour la semaine prochaine, ah non, pour la semaine prochaine, pour dans deux jours, parce que là on va se revoir le 27, je pense que oui. Bon, j'ai allumé un peu le ventilo, parce que je ne sais pas si vous allez l'entendre dans le micro, mais il est un petit peu chaud là quand même, un peu moins d'août. Bon allez, on commence par les premières news, la découverte du Cubo Note 20, alors c'est une tendance qui s'affirme de plus en plus au niveau des chinois, ça veut dire que les chinois proposent des téléphones, les mettent en pré-vente presque un petit peu sur internet, défoncent un peu le prix, en mettent environ 5-6 000, généralement les pré-ventes c'est un peu comme ça, comme ça ils se disent, s'ils arrivent à vendre les 5-6 000, ils peuvent en produire 10 000 avec l'argent qu'ils ont eu, et puis bah du coup il leur en reste que 4 000 à écumer et tout, enfin en gros ça leur permet de pré-vendre un peu comme Kickstarter ou Indiegogo où c'est devenu simplement un petit peu de la pré-vente et du financement. Ils vendent les téléphones, ils en vendent 5 000, hop ils produisent 10 000, ils savent qu'ils en ont déjà 5 000 ou ils ont fait leur retour sur investissement, ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné beaucoup mais ils ont gagné un peu d'argent et après leur en reste que 5 000 à vendre, ça permet de lancer une plus grosse série dès le début et puis d'économiser un peu les coûts. C'est le cas du Cubo Note 20 Pro, bon un téléphone qui était assez intéressant samedi et qui s'est fait défoncer lundi, et on parlera d'ailleurs c'est rigolo parce qu'en plus c'est presque mari et femme. Donc le Cubo Note 20 il est pas mal puisqu'il a quand même deux caméras arrière de Sony, ça peut jouer, de la mémoire 6 plus 128 c'est pas mal, une batterie 4200 milliampères, un processeur Helio P60, je vous l'ai dit il est en promo, tout le monde l'a, 99 dollars, il n'est pas excessivement cher, il a le NFC pour ceux qui me disent oui mais il n'a pas le NFC, attendez à moins de 100 balles, il faut commencer à avoir la batterie, le truc et en plus le petit NFC du capricieux, non c'est compliqué. Bon on revient ici, donc le Cubo on vous l'a présenté, il y en a 10 à gagner, il y a un prix choc, c'est pas votre téléphone préféré, c'est flagrant. Bon avant de teaser les deux prochains, on parlera bien évidemment de la marque UAMI, la marque UAMI qui fabrique la gamme Amesfit, les montres connectés, alors bien évidemment ils commencent à teaser de plus en plus en vous disant non mais attendez là, là pour la rentrée on vous prépare des trucs de dingo, alors un truc de dingo forcément si vous connaissez vous avez certainement peut-être l'Amesfit GTR, donc il y aura l'Amesfit GTR 2 et la GTS où il y aura la GTS 2, alors la GTS c'était un peu mon mode love à moi, je sais pas pourquoi je m'en suis débarrassé d'ailleurs, elle était vraiment bien cette montre, même si celle-là il me reparlera à la fin et puis il y a une surprise samedi, enfin je vais pas vous teaser pour rester jusqu'à la fin de l'émission mais si vous restez que ça me... Oh là là, oh là là, donc du coup deux Amesfit GTR 2, GTS 2, apparemment la GTS qui était carré va être passée en rond, voilà, rond comme un ballon et tout jaune, non c'était un autre ça. Donc du coup, bon, deux montres sympas, il faudra attendre un petit peu, pour l'instant ça tisse de tous les côtés, la montre va arriver, c'est sûr. Bon allez, on accélère un petit peu pendant qu'il n'y a personne dans le magasin, le Oppo A92S a été certifié en Thaïlande et il arrivera en Thaïlande sous le nom de Oppo Reno 4Z 5G. Je sais bien, mais c'est pas moi qui choisis les noms, moi je fais comme vous, je fais que de lire. Bon, le téléphone a passé la certification en Thaïlande, bon, ce qu'on sait à peu près déjà nous en Thaïlande, un Mediatek Dimensity 800, qui est pas mal, donc c'est un processeur 5G et tout, tout bien, plus puissant, plus beau. L'écran, on parle d'un écran LCD mais bon, forcément qui rafraîchira à 120 Hz, c'est un petit peu la tendance pour bouffer de la batterie. Une charge rapide, une batterie de 4000 mAh, une charge rapide 18W, on parle éventuellement, alors il y a eu une version 65W, donc là on pourrait avoir que 18W, donc il ne devrait pas être excessivement cher. Après, encore une fois, là on voit bien que tous les téléphones se ressemblent et je ne vais pas dire que ça semble, mais bon, deux caméras à l'avant, quatre caméras à l'arrière, de la 5G que Persona, il faudra voir un petit peu le prix, on parle un petit peu, le A92 sont livrés, alors le A92 valent 320$, quand même, on est presque sur les prix du Oppo F17, on verra ça tout à l'heure, donc ça fait 300 balles, ça fait un deuxième trou de balle peut-être, mais moi je les trouve quand même un petit peu chers, puisqu'on a vu que maintenant pour entre 200 et 300€, on commence à avoir des trucs vraiment sympas, donc au-dessus de 300€, il faut vraiment qu'il y ait la 5G. Comment ça, il n'y a pas d'antenne ? Bon, il n'y a pas de 5G alors ! Bon, deuxième téléphone de la marque Cubo, alors il y en avait un dimanche, un lundi, ils n'ont pas arrêté tout, alors c'est rigolo parce qu'ils l'ont fait en même temps, c'est un peu le challenge. Le téléphone beaucoup, beaucoup plus sympa que l'autre, alors le Cubo C30, 6,4 pouces Full HD, c'est pas mal, caméra Samsung arrière 48 pixels, ça ouvre un gros gros potentiel. Et à ceux qui me disent, oui mais des fois les téléphones sont buggés et tout, il existe des applications que vous pouvez, j'arrive, j'arrive Jeannot, c'est Skype ? C'est qui ? Ok, c'est Oukitel. Donc le téléphone aura une caméra Samsung, vous pouvez télécharger des applications photo dédiées sur le Play Store qui rendront certainement les photos encore plus belles et plus limpides. Une batterie 4200 mAh, le NFC et tout, tout ça pour moins de 130 balles. Bon, ça me paraît pas mal pour moins de 130 balles. Là, encore une fois, c'est la promo, c'est vraiment, ils en voulaient 150, ils disent on va leur mettre un coupon de 20 balles, comme ça, ça va motiver les gens. Oui, non, peut-être. Le téléphone, il est pas mal, il est séduisant, il y a quand même de la caméra Samsung, de la bonne batterie, bon, le P60, 8, 128 ou 8, 256, même si je trouve que 128Go c'est quand même pas mal. Le Face Unlock, le Face ID et tout, bon, le ID, pas ID, c'est pas mal. Donc le téléphone, il est plutôt séduisant, pas excessivement cher, plus 130 balles. Je veux dire, voilà quoi. Contrairement à 300 balles chez Oppo. Oui, mais Oppo, c'est mieux parce que, bah oui, enfin bon, voilà, une question de budget. Bon, le Oukitel C21 qui aurait été, je vais pas dire la grosse surprise, mais ça a fait le buzz, ça a fait le buzz hier, le Oukitel C21 qui est un smartphone vraiment bien, qui était annoncé à 77€ et beaucoup m'ont dit, mais attends, mais Gégé, t'as complètement loupé le coche. Si tu vas sur AliExpress, il y a plein de codes, tu peux cliquer partout, des codes promo, des trucs. Là, il y a une promo entre le 24 et le 28, même sur AliExpress et beaucoup ont reçu à le payer 68€. Putain, 68€, le téléphone, il est pas mal en fait, pour 68€. Donc, le téléphone, alors c'est pas, c'est pas, j'ai cru que c'est, non, ça c'est leur communiqué de presse que j'ai mis, j'ai pas, la vidéo elle est sur là-bas. Bon, bien évidemment, on retrouve les 4 caméras, le Touch ID à l'arrière, une caméra avant avec le punch display et tout. Le téléphone, il est, alors caméra 20 millions de pixels à l'avant, vous savez, je viens de reprendre le fil un petit peu, je n'ai pas pris la bonne page, je ne sais pas pourquoi. J'ai cru que j'avais fait une fiche avec le truc, en fait non, ça c'était le communiqué de presse et tout. Bon, il faut bien avouer que beaucoup se sont dit que pour 70 balles et jusqu'au 28 août, ça veut dire que vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver directement, alors je me, non, elle est là, elle n'est pas là ma vidéo, je mettrai ma vidéo dedans, bon voilà, vous allez réussir à trouver, il n'y a pas trop de soucis. Pour 70 balles, le téléphone, il est pas mal en dépannage ou alors il a toutes les fréquences et tout, c'est un bon petit téléphone pour 70 balles, donc vous êtes nombreux à avoir craqué et je ne vais pas dire que je vous le comprends, mais il y a eu un engouement incroyable. Tout le monde l'a commandé, tout le monde m'a dit merci, trop bien, bon prix, trop bien, là le mec m'écrit, à mon avis, il va me dire, on a bien vendu, c'est la fête, bah si c'est la fête, le bête. Allez, on continue dans les news, puisque Motorola, ou Moto, vient de sortir le G9 en Inde, uniquement, encore une fois, une gamme de téléphone entre 100 et 200 dollars. C'est pas comme si on l'avait senti venir, mais bon, voilà, il y aura vraiment des gammes à moins de 100 dollars, ensuite entre 100 et 200 et 200 et 300. Moi, je trouve que maintenant, 300 balles, c'est presque le maximum que je mettrais dans un smartphone, puisque à 300 balles maximum, on a quasiment tout en mieux qu'un téléphone qui fait peut-être 150 balles. Mais celui-là, il est pas mal, bon, trois caméras à l'arrière, dont une 48 millions de pixels, ça paraît un peu normal, un Snapdragon 662, donc le nouveau, une batterie 5000 mAh. Bah, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un téléphone ? Bah, c'est un petit peu ça, hein, voilà. Tout ça, tout ça pour demander une pauvre traduction, mais j'ai dit, mais je suis en train de faire une vidéo, j'ai pas le temps, tout à l'heure, il me fait désolé, je me dis désolé. Il y en a qui bossent, mais si je réponds pas, c'est que pas la peine. Ah, c'est chinois. Bon, alors, le téléphone, on en revient. Bon, il a tout pour être séduisant, et surtout, bon, 4, plus 128, processeur 662, c'est pas mal, la 662, hein, c'est un nouveau processeur, c'est bien. Euh, ça fait un bon petit téléphone, on prend les caméras, 48 avec une ouverture, bon, après, voilà, l'ouverture, angle large et tout, Macron, on a l'habitude. Mais, de vous à moi, je pense qu'on est tous un peu d'accord, bon, si c'est un écran HD, beaucoup vont dire, avec leurs yeux d'aigle, ils arrivent à avoir les pixels, mais enfin, bon, voilà, ça, c'est discutable. Mais, pour 150 balles, on a quasiment quelque chose de très, très bien. Après, si on veut quand même un peu mieux, un peu spéquer, on peut se dire 50, 100, voire quasiment le double du prix soit moins de 300 euros, on a un téléphone beaucoup plus spéqué. Donc, pourquoi dépenser plus, comme dirait la pub ? Bon, ça y est, il commence à fuiter les nouveaux Oppo F17 et F17 Pro. Alors, ça tise de tous les côtés, et moi, je ne comprends pas pourquoi, parce que, ben, je les trouve totalement communs. Si on prend la version Pro, forcément, on aura un téléphone à écran super AMOLED de 6,4 pouces, enfin, la routine, en full HD, avec une petite découpe pour mettre deux caméras à l'avant et tout, en forme de pilule, voilà. Les caméras à l'arrière, bon, ben, ce sera très bien, 48, plus 8, plus 2, un Helio P95, donc, je vous rappelle, c'était le professeur GAMI, qu'on a déjà vu dans d'autres téléphones. Une batterie 4000 mAh, de la charge rapide à 30 watts, 8, plus 128, moi, je suis désolé, il n'y a pas de quoi faire un teaser, hein, c'est la routine. Et après, il se dit, eh, combien, à partir de 300 balles, eh, quand même, ouais, ouais, bon, ben, c'est pas mal, après, oui, ça se vend facilement 500, 600 balles. Donc, bon, il faut voir, parce que la version 17 commence à partir de 300 balles, donc, peut-être, la version Pro vaudra 390 euros, il faudra voir le prix. Après, encore une fois, si c'est 300 balles, c'est un très bon prix pour un très, très bon téléphone. Et le F17, lui, sera pareil, mais forcément, un peu moins spiqué, un écran un tout petit peu moins grand, toujours en super AMOLED. Les caméras, par contre, on sera que ceux du 16, plus 8, plus 2, au lieu de 48. Le Snapdragon, ça sera un 662, ce coup-là, donc, au lieu du P95. La batterie 4000, la charge 30 watts et tout. Bon, on voit que c'est normal, les versions Pro, hein, on a compris un peu comment ils font. Et après, il y aura la version Pro Plus, bien évidemment, qui sera encore plus spiqué. Bon, moi, je ne les trouve pas transcendants. On parle éventuellement d'un prix à partir de 300 dollars. Donc, c'est vrai qu'à partir de 300 dollars en Asie, sur la version classique, si ça fait une version Pro dans les 300 balles, why not ? Mais bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est devenu la routine, quoi. Un super AMOLED et une caméra 48, après, le processeur, ils font tous bien le tas, enfin, on a vu. Et enfin, puisque c'est la tendance un petit peu de la fin du mois d'août, les précommandes... J'envoie bien mon micro, c'est vrai. J'ai mis loin exprès, du coup, je le rapproche. Les précommandes du Blackview BV4900. Encore une fois, un téléphone résistant à prix d'enfer pour les précommandes, enfin, prélancement, précommande surtout, 74,42 euros. Alors, par contre, c'est vrai que ce n'est pas cher. Putain, 75 balles ! On a quand même un téléphone qui est résistant, IP108, IP109 et tout, shockproof, waterproof, tout ce qui est bien. La batterie, 5580 mAh, ça commence à faire de la belle batterie et tout. Et un téléphone qui est, je vous dise, voilà, Android 10, double SIM. 3 plus 32, plus de la microSD, bon, ils ne se sont pas foulés. Il sera bien évidemment 1, 3, 7, 8, 20. Un écran 5,7 pouces en HD, pourquoi pas. Caméra arrière 8, caméra avant 5, enfin, bon, je ne casse pas trois pattes, tu as un canard laqué, cette histoire. Bon, 75 balles. C'est vrai que là, ce qu'on paye, c'est forcément le fait qu'ils soient étanches, résistants. Ils ont mis des couches encore plus épaisses, renforcées et tout, voilà. Donc, si vous aimez les téléphones de baroudeur, il est clair qu'à 75 euros, entre lui et le Oktel. Le Oktel, il est plus joli, magnifique, merveilleux. Là, on n'est plus sur le truc de chantier. Mais on est d'accord que quand on compare un peu les caractéristiques, le Oktel le défonce quand même un petit peu. Donc, voilà. Et c'est pour la blague, alors, je reviens un petit peu sur mon anecdote. C'est qu'en fait, le gars de chez Oktel est marié avec sa femme, forcément. Sinon, je ne sais pas qui serait avec le chien. Et sa femme travaille chez Kubo. Voilà. Donc, lui, il est chez Oktel, elle, chez Kubo. Ils sont tous les deux dans le marketing. Donc, quand il me disait, on en parlait, et puis je dis, oh là là, c'est bien, le Oktel, on a eu plein de mails, plein de gens ont dit, on l'ont commandé et tout. Il me dit, ouais, c'est bien, je suis content. Et je dis, bah non, par contre, c'est mauvais pour Kubo qui vient de le lancer aujourd'hui. Il me dit, bah oui, il me dit, je suis au courant. Parce que, bah voilà, sa femme, elle devait faire le lancement. Et, bah, à la guerre comme à la guerre. Je veux dire, c'est parce qu'on est dans le même... Voilà, c'est des boîtes différentes. Et ils se challengent entre eux dans le même couple, maintenant. Je veux dire, ça, c'est beau. Bon, enfin, je ne peux ne pas revenir sur la montre The Blaze Hybrid que je vous ai présentée sur Instagram, Facebook en début de semaine. Puisque je l'ai reçue, je suis complètement tombé en mode love. Et je suis allé chez Banggood, elle était en promo à 20 dollars. 20 dollars, ça faisait 17 euros. Alors là, du coup, je me suis dit, putain, à ce prix-là, il faut absolument que vous l'achetiez. C'est vraiment une bombe à cette montre. Elle est vraiment ma montre mode love du moment. Donc, je fais un Instagram et tout. Et le problème, c'est que le nombre de pièces était limité. Et qu'on a dépassé le quota. Et on était presque au bout, là. Il restait deux jours, on a dépassé le quota. Ils ont remonté le prix à 33,82 euros. Elle était disponible également sur AliExpress à 23 euros. Donc, quand même, 17 euros, 23 euros, tu es en train de te dire, ce n'est pas beaucoup, c'est 6 euros. Mais 6 euros sur 20 euros, tu es en train de te dire, ça fait 30%. Donc, du coup, je vous prépare la review pour samedi. J'ai écrit à Banggood, je dis, oui, mais bon, là, il y avait quand même un super prix et tout. Et elle m'a dit, bon, d'accord. Pour la review, on vous fait un prix d'enfer. Voilà, ça veut dire que si vous avez loupé le coche un peu de la promo à 20 dollars, soit à 17 euros, moi, je serais vous, j'attendrai samedi. Un, parce que je vais vous faire la review et vous allez être dingo de la review. Vous allez dire, putain, cette montre, elle est vraiment bien par rapport à son prix. On est d'accord qu'on peut certainement, chez WeFing, trouver certainement beaucoup mieux. Peut-être mieux, enfin, pas plus utile, mais plus cher. Mais beaucoup plus cher. Voilà, là, 17 balles, 19,99 dollars. Ou 17 balles, là, pour samedi, préparez votre carte bleue, ça va se passer chez Banggood. On aura un code promo exclusif et tout, une review exclusive de moi. Trop bien. Bon, et enfin, on continuera avec ces news. Je suis tombé cette semaine sur, je regardais Netflix, et je suis tombé sur Hidescore, une série de, une mini-série, en fait, où ils parlent des jeux vidéo. Alors, on commence avec la NES, après, on est sur la Megadrive, après, ils parlent de pas mal de jeux et tout. Si vous êtes un peu gaming, rétro gaming, c'est très intéressant. Petite bémol, quand même, parce qu'ils sont quand même passés de la NES à la Megadrive. Moi, je suis désolé, mais entre-temps, moi, j'ai eu la Master System. Et la Master System, elle était quand même intéressante, puisqu'on est quand même passés de la NES qui avait une cassette comme ça, à une Master System qui avait une cassette et une disquette. Enfin, une disquette, une espèce de carte qu'on mettait sur le devant qui marchait jamais. Mais, c'était quand même, c'est quand même un peu une innovation. Alors, bon, je comprends qu'ils ne peuvent pas parler de tout. Mais bon, moi, j'ai pas eu la Master System et j'ai eu ça avec les, vous fallait tuer les canards et tout. Ils voulaient pas mettre la disquette, le truc et tout. Et après, on parlait de la Megadrive. Bon, ils ont fait pas mal de trucs, la Game Gear, ils ont parlé vite fait et tout. C'est pas mal, c'est vraiment rétro gaming. Si vous aimez un peu ce genre de, de rétrospective et connaître qui a lancé, qui a lancé Doom, qui a lancé Street Fighter, comment ils ont eu l'idée et tout. C'est super intéressant, c'est une bonne série, ça dure pas trop longtemps. Et comme une fois, c'est fait à la Netflix, donc c'est très bien fait. Je vous conseille. Et enfin, j'ai vu la bande annonce hier, ils vont nous sortir Cobra Kai. Cobra Kai, t'es en train de te dire. Oui, bien évidemment, Karate Kid. Ils vont faire un espèce de série en trois saisons. C'est le teaser, c'est le teaser d'hier. Il va y avoir une nouvelle série, alors c'est eux, quand ils sont adultes, d'accord ? Donc toujours une espèce de rivalité en mode Karate et tout. Mais là, il va y avoir des saisons qui vont être pompeuses à mourir et teenagers avec trois saisons et tout. Ils commencent à teaser là-dessus. Alors bon, Karate Kid, ça reste notre enfance, comme ça et tout. Alors après, la version avec Will Smith, le fils et tout, bon, ça c'était relativement discutable. C'est du business. Là, une série télé, faut voir, faut voir. En espérant que Netflix ait un peu mis les moyens dans le scénario et que ça ne soit pas trop pompeux. Voilà, c'est pour l'info. Qu'est-ce que vous pensez de Karate Kid ? Est-ce que vous êtes content de voir la série ? Sans plus. J'ai préféré le truc de jeux vidéo, moi. Et enfin, on finira par le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 42. Et oui, je sais bien, mais moi, 42, je veux dire, si tu as des petites notions de geek et de SF, 42, tu dis, mais bien évidemment, je sais ce que c'est. C'est pas que mon âge et parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est aussi, je veux dire, Greg le geek, il y a geek, geek, la série geek par la réponse à la question de l'univers avec le guide de voyageurs galactiques. Quelle est la réponse de l'univers ? 42. Voilà, l'école 42, tout ça, tout est lié. C'est une conspiration nationale. Voilà. Bon, bah, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc forcément, je n'ai pas trop teasé en disant, c'est mon anniversaire. Voilà, partout, parce que je sais que je vais en recevoir beaucoup et ça fait extrêmement plaisir. Tous des bons anniversaires, bonne santé, bonne année. Non, l'année, il faut arrêter là, non, arrêter de dire bonne année. Juste bonne santé, tout, c'est bien. Et puis, voilà, donc, j'ai teasé un peu sur Instagram, je vous mettrai le zap, je vais essayer de mettre un peu des news. Vous trouvez le lien directement dessous pour me suivre sur Instagram. Vous êtes pas mal à me rejoindre tous les jours, là, sur Instagram. Ça fait extrêmement plaisir. Ça commence un schéma, Instagram, là. D'un coup, c'est peut-être la bonne année. Non, on a dit pas bonne année. C'est peut-être le bon moment. Au moins, ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Alors, je sais que pendant toute cette semaine, je me mets là. Et en fait, à partir de la semaine prochaine, j'irai m'asseoir. Là-bas derrière, ici. Comme ça, vous aurez un autre plan de vue et tout. Ou non, attends, je vais plutôt me mettre par là-bas. Je vais me mettre par là-bas, comme ça, on verra un peu le logo GLG par derrière sur la gauche. Et ça sera plutôt sympa, voilà. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mardi. Profitez bien de la vie. Alors, ce soir, normalement, on va manger avec Jean. Donc, à 9h, quand l'émission sera difficile en première, j'essaierai quand même de me connecter pour être là avec vous, pour dire merci à tous ceux qui vont me souhaiter un bon anniversaire, bien évidemment. Et puis, merci encore plus à tous, si on a, financièrement, vous pouvez le faire, vous pouvez faire un Tipeee, un Super Chat, au cas où. Et puis, merci à tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air, pour m'aider à défoncer un peu ce quota, puisque 500, 600, 700, 800 va dépasser les 1000 vues par émission et les 200 pouces en l'air par émission. Et tu es en train de te dire, oui, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous tous, là, que c'est en train de schémar et tout, et que vous allez faire partie de ça et que vous serez le noyau dur de la conquête spatiale de cette émission. Comment ça, 42 000 vues ? Ça fait beaucoup, 4 000, on va dire déjà, c'est bien. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On vous donne rendez-vous maintenant au jeudi, parce que je vais essayer de reprendre tous les deux jours. Vous avez vu, c'est prêt, c'est top. Du coup, j'ai tout fait en urgence, donc le setup est prêt, c'est pas mal. On vous donne rendez-vous jeudi, forcément, je vous kiffe. Merci de passer, à jeudi, bye bye. Tac, allez, ça c'est bon. Bon, je ne sais pas si vous aurez apprécié le nouveau setup, mais je suis tout en éclairage naturel. Comme quoi, il n'y a plus aucun spot, plus rien. Alors après, de nuit, on ne verra pas, mais voilà, et c'est pas mal. Et le micro, il est posé, on va le mettre comme ça, là, c'est bien. Normalement, il n'y a pas besoin de refaire la synchro, parce que du coup, comme je suis revenu avec la webcam, ce qui est pas mal en même temps. On va le refaire comme ça, ici, c'est bon, voilà. C'est bien, c'est propre, pas mal. Ouf, dis donc. Allez, c'est parti. Un, deux, trois.